Bonjour à toutes et à tous ! On va effectivement commencer ce cycle de conférences Indie Game Nation par une petite conférence sur le game design, donc sa connaissance et sa transmission, voir un petit peu ce que ça va recouper. Je vais commencer par me présenter assez rapidement pour que vous sachiez un petit peu à qui vous avez à faire. Donc effectivement Aurélien Lefrançois Fidali, à la base je suis game designer, j'ai une formation de game design de différentes écoles de game design et je suis devenu entrepreneur il y a quelques années parce que j'ai créé une société, donc du coup ça fait de moi un entrepreneur. J'ai aussi pas mal de background en formation dans différentes écoles de jeux vidéo dans lesquelles j'ai pu intervenir ces dernières années. Et donc effectivement j'ai pu fonder le coopératif prismatique dont on va reparler, qui est spécialisé dans tout ce qui est jeux physiques, en particulier jeux de société, escape game, jeux de rôle et tout ce qui n'est pas en fait du jeu vidéo même si c'est corps de métier à la base. Et je suis créateur initial d'un outil qui s'appelle le mechanic art, dont Alizé vous a parlé et qu'on va pouvoir retrouver plus tard dans la conférence et aussi au meet-up, même si c'est pas tout ce qu'on va dire aujourd'hui. Donc pour présenter rapidement ce que fait prismatique, donc on est une société coopérative, une scope, tous ces mouvements de l'économie sociale et solidaire, c'est-à-dire que globalement on essaie d'avoir une gouvernance un peu horizontale dans la structure, ce que la scope favorise, et on essaie de prendre des projets qui correspondent à nos valeurs au niveau de l'éthique et des choses qui nous paraissent pertinentes. Depuis ce mois-ci, on est cinq salariés permanents, plus un certain nombre de prestataires qui travaillent avec nous, dont Nadia Taleb que certains d'entre vous auront la joie de voir demain. Qu'est-ce qu'on fait ? On va faire de la création sur mesure de jeux. Donc on va aller créer des jeux de société pour des clients, des entreprises qui veulent par exemple sensibiliser leurs internes ou leurs clients aux valeurs de leur entreprise ou à des sujets pédagogiques précis, ou alors des collectivités qui veulent faire des ateliers de création de jeux de société dans des collèges ou des choses comme ça. On forme à créer des jeux, que ce soit par des formations un peu formelles ou alors par des ateliers d'initiation à la création. Et on a nos propres jeux, des escape games démontables ou des choses de ce goût-là qu'on peut animer pour des team building et autres activités. Un petit panel de ce qu'on a pu faire ces dernières années. Donc pour rentrer dans le livre du sujet, je vais peut-être commencer par vous poser une petite question rapide. Je vais vous demander de lever la main si vous pensez avoir à minima une vision un peu globale de ce que c'est que le game design. Qui parmi vous pense avoir une petite vision de ce que c'est que le game design ? Et qui parmi vous pense avoir une vision assez précise de ce que c'est que le game design et d'être assez calé sur le sujet ? Très bien. Donc on va commencer par élucider ce que c'est que le game design. Je vais commencer par vous parler, quand je dis game design, des premières choses qu'on va me demander. Alors notamment quand je suis dans un contexte civil, en soirée ou quelque chose comme ça, que je dis que je suis game designer et que donc je travaille dans les jeux, anciennement les jeux vidéo ou quoi. La première chose qu'on va me demander c'est si je développe des jeux. C'est-à-dire si je suis un programmateur, ce qui sont les personnes qui vont être responsables de taper du code dans le jeu vidéo pour qu'ensuite il soit créé. Eh bien non, je ne suis pas programmeur et non programmateur puisque le programmateur c'est ceci. je ne vais pas écrire des lignes de code. Ce n'est pas spécifiquement mon travail. À partir de là, les gens se disent bon ok, d'accord, donc tu ne développes pas de jeux. Ok, donc ça veut dire que tu dessines les jeux, tu es une sorte de game designer en quelque sorte et ton travail c'est de faire en sorte que tes jeux, bah ils soient graphiques et que comme ça ils sont créés. Du coup je leur dis bah non, ça c'est mon niveau de dessin maximal, tiré d'internet certes, mais je vous assure, je ne suis pas capable de faire mieux que ça. Et donc là les gens sont confus. Donc je commence à leur expliquer un petit peu ce que c'est. Ils me disent bah du coup son travail c'est d'avoir des idées. Donc je suis la personne qui a les idées de jeu. Et donc du coup je dois beaucoup jouer, comme ça j'ai plein d'idées. Et du coup mon travail c'est d'avoir des idées géniales, comme une battle royale avec des poneys en MMO sur Switch avec de la réalité virtuelle et des phases de jeu de stratégie en temps réel. Comme ça j'ai des super idées et ça fait des super jeux après. Je leur explique que non c'est toujours pas mon travail. Mon travail c'est pas d'avoir des idées. Les idées tout le monde est capable d'en avoir. Game designer ou pas game designer, ça change rien. Par contre nous on est capable de faire d'autres choses. On est capable globalement de catalyser, concrétiser, mettre en oeuvre des idées. Et donc à partir de ça, ce que je fais toujours dans un contexte civil, c'est que je commence à décrire un petit peu ce que je fais. Alors initialement je le décrivais de manière un peu exhaustive. Donc je disais qu'effectivement le game design c'était créer une expérience de jeu pour en identifier les points forts de mon expérience, voir comment je les transmets, définir l'interaction entre jeu et joueur. Donc j'interviens pour la cohérence, le gameplay, le scénario et personne ne comprend rien à ce que je dis. Donc du coup ça globalement c'est ce qui se passe quand j'essaye de transmettre le game design avec des mots classiques et que j'essaye de raccrocher à ce que les gens peuvent percevoir de mon travail, de mon activité versus ce qu'il en est vraiment. Une vraie confusion. Parce que c'est un métier qui n'est pas forcément très intuitif. Donc du coup aujourd'hui ce que je propose c'est que dans un premier temps on va essayer déjà de décomposer un petit peu ce que c'est que le game design en quelques éléments un peu plus simples pour avoir une transmission comme ça directe. Et ensuite je vais vous dire pourquoi est-ce que cette méthode, à savoir vous décrire les choses de manière formelle, n'est pas ce que je fais habituellement. Et à côté de ça comment est-ce qu'on fait pour transmettre ce que c'est que le game design de manière la plus efficace possible, à savoir plus efficace que ça. Donc déjà dans un premier lieu on peut décomposer, on peut dire que dans game design il y a design. Si on prend une définition Wikipédia, on est un peu avancé mais pas tant que ça, mais on va décomposer. Donc un designer conçoit des objets de toutes sortes qui visent à maintenir ou accroître l'habitabilité du monde. Ce qui est plutôt pas mal en soirée, a priori je dis que mon travail c'est d'accroître l'habitabilité du monde. Les gens sont toujours un peu perdus mais à partir de ça, ça me permet quand même d'avoir un point d'entrée qui est de dire globalement mon travail c'est que je vais créer quelque chose qui va répondre à un besoin. C'est-à-dire que quelque chose n'existe pas. Donc là en l'occurrence ça sera plutôt un jeu puisque dans game design il y a aussi game. Et bien je vais essayer de voir quelles sont toutes les composantes que je peux tirer du monde réel et comment je vais les ajuster, les agencer entre elles pour que derrière il y ait un jeu qui puisse exister. Donner un petit peu des guidelines et directives en analysant un petit peu ce qu'il en est. Et à partir de ça, le jeu étant créé, potentiellement le monde est devenu plus beau. Il y a quelque chose de nouveau qui a été exprimé idéalement et donc quelque part j'ai participé à accroître l'habitabilité du monde. On va faire un petit cas pratique. On va toujours rester sur le design pas forcément de game, on va parler d'une bouilloire. Un objet qui a priori est utilisé par tout le monde. Et la question, une des premières questions que je pose en cours c'est a priori si vous deviez designer une bouilloire, donc essayer de concevoir une bouilloire en quelque sorte, quels sont les éléments que vous prendriez en compte ? Du coup je vais vous poser tout de suite la question. Quels éléments, à boule pour point comme ça, quels éléments est-ce que vous devriez prendre en compte pour créer une bouilloire ? A priori, on vous dit créer une bouilloire. Qu'est-ce que vous allez poser comme question ? Qu'est-ce que vous allez considérer ? La poignée, le même verseur ? Alors voilà, on peut effectivement se concentrer sur la forme en disant pas ma bouilloire, elle va avoir une poignée, donc ma poignée, il faut par exemple qu'elle soit d'une certaine manière et que par exemple la poignée ne soit pas du même côté que le bec verseur. Pour des raisons évidentes de que sinon on se brûle en fait. Et que la poignée soit bien facile à prendre en main, ergonomique, que le bec verseur soit susceptible en fait de pouvoir bien verser l'eau et pas de fuir n'importe comment etc. D'autres idées ? La chaleur. La chaleur, donc effectivement la bouilloire doit être résistante à la chaleur pour la même raison qui est que quand on a une bouilloire qui fait monter l'eau à 100 degrés, c'est un peu l'idée, et bien si on a un matériau qui n'est pas résistant à 100 degrés de température d'eau, il fond. Et donc c'est pas pratique. Autre chose ? La taille du récipient. La taille du récipient, exactement. Alors comment est-ce que tu fais pour déterminer la taille du récipient ? Qu'est-ce que tu prends en compte ? Le but. Voilà, alors ouais le but effectivement, puisqu'on peut avoir plein de tailles de bouilloires, on peut avoir des petites bouilloires portatives de 200 millilitres qui font une grosse tasse globalement, ou alors des mégailles bouilloires de 2 litres. Sauf que c'est pas du tout pareil évidemment si on crée une bouilloire pour un camping-car, donc pour des gens qui sont très mobiles et qui sont peut-être solo, considérons que c'est un petit camping-car. ou alors une famille qui est à la maison et qui fait une famille constituée de plusieurs membres, divers et variés, et donc qui vont potentiellement, dans un côté très série américaine des années 80, prendre le petit déjeuner tous ensemble à 6 personnes et donc il y a besoin d'avoir une grosse bouilloire. Donc du coup on va prendre effectivement en considération quelle est la cible de la bouilloire et qui va l'utiliser. Là c'est la première chose. Est-ce qu'on fait une bouilloire pour une famille, pour autre chose ? Quelle esthétique on va avoir de la bouilloire ? Quelle forme elle va avoir ? Quel type de couleur ? Quelle forme ? Pas nécessairement faire le dessin de la bouilloire, mais dire que ça serait bien que la bouilloire soit par exemple un peu grise, comme ça elle va rappeler le métal donc une certaine solidité. Quel volume ? Quelle source d'alimentation ? Comment est-ce qu'on fait pour l'alimenter ? Par exemple, si on met la prise femelle de la bouilloire près du bec verseur, il risque de se passer des choses catastrophiques. L'accessibilité, où est-ce qu'on place la poignée ? Où est-ce qu'on place l'interrupteur ? Quel feedback ? Est-ce que la bouilloire va émettre de la lumière quand elle va chauffer et après elle va s'éteindre ? Est-ce qu'elle fait un son, si elle a un dispositif qui permet de le faire ? Est-ce qu'il y a un indicateur de température ? Si par exemple c'est une bouilloire spécifiquement conçue pour les gens qui sont des amateurs et des amatrices de thé, et donc qui ont besoin d'avoir un thé à spécifiquement 75 degrés parce que c'est un thé blanc et donc il est un peu fin et sinon il va brûler ? Quelle utilisation ? Etc. Donc en gros, ce que j'ai tendance à dire, c'est que quand on a la logique pour designer une bouilloire, c'est-à-dire se poser les bonnes questions pour réussir à créer le bon outil qui répond aux bons besoins, quand on sait créer une bouilloire, on a le bon état d'esprit pour créer un jeu. Par exemple, si on crée un jeu d'horreur, on ne va peut-être pas faire un jeu dans lequel notre personnage va courir un peu partout et être à faire des sauts très hauts ou des choses comme ça. C'est un exemple très simple ici, on va y revenir. Donc on va venir sur la partie game, parce que là on a parlé de design. Le gros de notre travail, c'est de construire une expérience de jeu. C'est-à-dire que quand on va jouer à un jeu, on va vivre quelque chose, on va être dans une logique expérientielle. Typiquement, on ne va pas vivre les mêmes choses si on va jouer à Minecraft, au Monopoly, à School of Duty, vous voyez l'idée. Globalement, notre idée, c'est de se dire, je veux faire vivre une expérience précise aux joueurs, quel outil j'ai à ma disposition, ça c'est la sec d'après, pour faire en sorte que cette expérience soit intéressante et soit adaptée à l'attente du joueur. Si j'ai mis l'image de Space Mountain, c'est parce que Disney, ils sont vraiment extrêmement forts en design d'objets, d'expériences. Vous regardez Space Mountain, typiquement, c'est vrai que quand vous arrivez dans Space Mountain, vous avez une prémisse qui est déjà de dire, ça ressemble à un truc un peu science-fictionnel et visiblement, vous allez dans quelque chose qui ressemble à l'espace. Vous avez le tube de lancement qui est ici et qui est visible pour que les gens puissent voir qu'il y a des espèces de lancements à l'intérieur du dispositif. Donc, tout le dispositif est pensé. Puis, évidemment, à l'intérieur, du coup, c'est des montagnes russes et ça va partout, ça fait des looping et on a très peur. Donc, globalement, vous êtes sur quelque chose qui a été vraiment designé pour créer une expérience qui soit cohérente et complète. Par exemple, ce n'est pas la même expérience qu'Indiana Jones qui est juste à côté, dans lequel vous avez tout à ciel ouvert. Ce n'est pas le même objectif parce qu'Indiana Jones, ce n'est pas dans l'espace. Il n'y a pas les mêmes besoins. Donc, la première chose qu'on fait, c'est qu'on va analyser un contexte. D'ailleurs, si vous voulez créer une expérience pour des joueurs et des joueuses, vous avez besoin de savoir qui sont vos joueurs et vos joueuses, dans quel contexte est-ce qu'ils vont jouer, mon expérience, comment est-ce qu'elle va être déployée et quelles sont les ressources à ma disposition. C'est-à-dire que vous avez besoin d'être analytique sur tout ce que vous avez à disposition, qu'est-ce que vous voulez concevoir, pour qui, comment, toute cette logique de ressources. Donc, l'analyse, c'est effectivement la compréhension. C'est une des compétences importantes du game designer. Et à partir de ça, effectivement, on va utiliser des outils. Typiquement, comment servir mon expérience, comment modèle le gameplay ? On va pouvoir jouer sur un certain nombre de choses. On va pouvoir changer le gameplay. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on va jouer ? Quelles sont les mécaniques de jeu ? Sur quel bouton on appuie ? Est-ce qu'on peut sauter ? Est-ce qu'on peut double sauter ? Enfin, ça, on va le voir après. Le scénario, la narration de manière générale du jeu. C'est-à-dire, si vous voulez faire... Je reprends l'exemple du jeu d'horreur. Si vous voulez faire un jeu d'horreur et que vous êtes sur un scénario type My Little Pony, typiquement, vous allez devoir réfléchir à comment faire pour casser la dissonance, en fait, entre un univers qui paraît sympathique, inoffensif, bienveillant, non hostile, et un jeu dans lequel on veut expérimenter quelque chose d'oppressant. C'est possible, il n'y a pas de souci, mais il faut vraiment bien analyser le truc. La direction artistique où, chef, mon dessin précédent, on ne va pas faire le graphisme du jeu. Par contre, on peut contribuer à essayer de s'assurer que la direction artistique est cohérente par rapport à notre expérience. Vous avez un certain nombre de jeux, si on prend les jeux vidéo, qui ont des directions artistiques très assumées. Là, récemment, il y a des jeux comme Return of the Abradin, qui est sorti, qui est un jeu indépendant dans lequel vous avez des graphismes qui sont très particuliers, avec une espèce de bichromie, un peu sépia, pour rappeler le passé et rappeler justement le côté où on est dans l'exploration de quelque chose d'un peu abstrait. Donc, typiquement, si vous aviez fait Return of the Abradin avec la direction artistique de Fortnite, vous n'auriez pas le même objectif. Par contre, Fortnite à NDA, qui est très adapté au côté Battle Royale, mais en fait, yuppie, parce qu'on est quelque chose d'un peu joyeux, un peu festif, et en fait, on va danser dedans, etc. Donc, qui les rend plus accessibles à des publics qui sont potentiellement plus jeunes également. On prend une petite illustration. Donc ça, c'est Liz England, qui est une game designer à Ubisoft, qui va parler du problème de la porte. Donc, le problème de la porte, c'est... En gros, c'est comment est-ce qu'elle, elle fait pour expliquer son job de game designer. Game designer. Elle va dire, bon bah, dans mon jeu, il y a ou il n'y a pas des portes. OK. Et en fait, y'a quelqu'un qui est chargé de répondre au problème de la porte, qui est répondre à toutes les questions potentielles sur la porte. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des portes ? Est-ce que le joueur peut ouvrir ces portes ? Est-ce que le joueur peut ouvrir toutes les portes ? Si vous prenez certains jeux d'exploration de FPS, Half-Life 2 ou n'importe quel autre jeu, un exemple un peu vieux, mais qui marche très bien, vous avez des portes qui s'ouvrent, des portes qui ne s'ouvrent pas, vous avez des portes qui ont l'air clairement texturées, mais justement, est-ce que certaines portes sont décoratives ? Comment est-ce qu'on fait pour faire la différence entre une porte qu'on peut ouvrir et une porte qu'on ne peut pas ouvrir ? Est-ce que vous allez avoir des feedbacks qui vont être différents ? Est-ce que vous allez avoir des textures différentes ? Est-ce que vous allez avoir des boutons qui vont s'afficher quand on est près de la porte pour inviter à l'interaction ? Est-ce qu'on peut dire que, par exemple, les portes ouvrables sont vertes et les autres non-ouvrables sont rouges ? Ou alors, elles sont bloquées par une pile d'objets ? Comme ça, peu importe qu'elles aient l'air ouvrables ou pas, s'il y a un tas de détritus de cartons ou de rochers très lourds, on sait qu'on ne pourra pas ouvrir la porte, sauf si vous êtes dans un jeu où vous pouvez les déplacer, auquel cas le problème est reporté. Est-ce qu'elles n'ont juste pas de poignée ? Et auquel cas, vous vous dites, une porte n'a pas de poignée, je ne sais pas l'ouvrir, donc je ne vais pas chercher, sauf si vous avez un jeu dans lequel on peut enfoncer des coups de coude ou quelque chose comme ça. Et donc, en gros, tout ça, c'est... Est-ce qu'elles peuvent être verrouillées ou déverrouillées ? Si vous êtes dans un jeu, par exemple, contre des zombies ou quelque chose comme ça, ça peut être intéressant, ou un jeu d'affrontement entre différents joueurs et joueuses, ou peut-être les verrouiller, ça peut servir le gameplay. Et en fait, Leasingland, elle a encore une quinzaine d'exemples a posteriori, que vous pouvez retrouver sur le site Gamma Sutra, un article qui date d'il y a 6 ans, mais qui est tout à fait valide. Et donc, pour le coup, c'est vraiment la réponse à la question de qu'est-ce que je fais dans mon boulot ? Je définis véritablement une composante du jeu, que sont les portes, pour toujours servir mon expérience. Parce qu'en gros, la réponse à ces questions est toujours portée par quelle expérience je veux. Alors, maintenant qu'on a un peu défini les grands contours du game design, la question est, c'est quoi le problème d'avoir une discipline qui est finalement un peu obscure ? À la limite, on peut se dire, bon, les gens comprennent en faisant des cours, en suivant des conférences, etc. Mais ce n'est pas grave si tout le monde ne comprend pas le game design. Après tout, il y a un certain nombre de métiers qui sont relativement cryptiques, que ce soit le métier d'avocat, le métier de trader ou le métier de… Là, en l'occurrence, j'ai pris cette image d'Internet. Je crois que c'est un jeu qui a été fait pour sensibiliser à la physique quantique. Voilà, donc… Qui parmi vous s'y connaît en physique quantique ? Voilà, moi non plus. Je sais que les mondes gravitationnelles existent, c'est déjà énorme. Mais globalement, on est sur des métiers qui sont spécialisés, et sur lesquels, finalement, notre vie quotidienne n'est pas influée par le fait de ne pas s'y connaître en physique quantique. Cela étant dit, c'est bien de pouvoir s'y intéresser quand on a le temps, l'occasion, la curiosité, c'est plutôt sympathique. Et d'ailleurs, ça nous titule du game designer. Plus on connaît de choses, plus on est curieux sur plein de choses, et plus on peut réinjecter ce qu'on connaît dans nos expériences. Mais bon, je digresse un peu. Donc la question, c'est pourquoi est-ce qu'on ne peut pas juste s'épanouir au sein de une discipline un peu cryptique ? Et là, je vais changer un peu de casquette. Je ne vais plus prendre ma casquette de game designer, et je vais prendre plutôt celle de l'entrepreneur. Un peu les deux. La question, en fait, pour répondre à la question de pourquoi définir le game design, c'est de répondre avant tout à la question à qui définir le game design. Et là, il y a globalement trois publics qui se distinguent. En interne, il y a le studio auprès des collègues pour mieux savoir qui fait quoi, parce que parfois, les besoins ne sont pas très définis, et on ne sait pas trop qui s'occupe de quoi. J'ai bossé dans un jeu vidéo dans un studio où globalement, il y a une personne qui a été embauchée comme game designer pour faire les graphismes, et une personne qui a été embauchée en scénariste pour faire les mécaniques de jeu. Donc bon, le studio ne s'y connaissait pas trop en création de jeu, donc du coup, on a dû faire un peu de pédagogie. Mais même au sein d'un studio qui s'y connaît effectivement, c'est déjà le bordel, parce que vous allez avoir les technical game designers qui vont être des gens spécialisés dans l'ajustement des systèmes au sein d'un moteur déjà fait, vous allez avoir les level designers qui ne vont pas faire la même chose que les level builders, parce qu'il y en a qui créent le niveau et il y en a qui vont l'architecturer et faire la partie narration environnementale. Bref, au sein d'un studio, parfois, ça reste un peu obscur savoir que font les game designers, game designers. Surtout que parfois, même souvent, et c'est une bonne chose, dans beaucoup de studios, vous allez avoir des gens qui ne viennent pas des formations de création de jeu. Donc vous allez avoir des gens qui viennent d'une école de développement informatique qui vont faire de la programmation à Ubisoft ou que sais-je, et qui en fait n'ont jamais été formés à ce que c'est qu'un game designer, ever. Ce n'est pas un problème en soi, c'est très bien d'avoir une diversité, mais c'est bien de pouvoir justement sensibiliser le qui fait quoi au sein d'un studio. Je mets à fond la casquette de l'entrepreneur, vous allez avoir la notion de parler à vos clients. C'est-à-dire que souvent, les gens vont dire OK, on aimerait bien un jeu, parce que c'est sympa le jeu, et derrière, on a des idées du type, on va créer un jeu d'oie. Et ce qui finalement répond généralement, parfois le jeu de loi répond à des besoins, ça peut arriver, mais généralement, ce n'est quand même pas trop le cas. Pourquoi est-ce que les gens demandent ça ? Parce que les gens se disent, les jeux c'est sympa, je connais le jeu de loi, donc on va faire un jeu de loi. Et puis, ce n'est pas finalement créer des jeux, ce n'est pas un travail qui a l'air trop compliqué, il suffit juste de reprendre un jeu de loi, on crée un plateau, et puis on crée des cartes, et puis basta, c'est un travail de graphiste. Du coup, à partir de ça, c'est vrai que quand il y a des clients qui viennent nous voir et qui nous disent on voudrait créer un jeu pour sensibiliser à un truc très précis, à la sécurité au sein de notre entreprise, on va créer un jeu de loi, on va leur dire, a priori, votre jeu de loi ne répond pas à votre besoin. Donc ça veut dire que plus les clients sont sensibilisés à ce que c'est que le game design, et qu'en fait, il y a besoin d'un savoir-faire pour aller créer des jeux qui répondent à des vrais besoins, et plus potentiellement les clients seront réceptifs et on pourra faire des choses intéressantes. vraiment d'intérêt, parce que nous, faire des jeux de loi, il n'y a pas de soucis, on peut le faire. Bon après, il faut justifier que ça coûte un certain prix aussi, et ça, les clients, des fois, ils comprennent pas. C'est normal. Et puis, il y a un troisième point aussi, c'est toujours intéressant d'en parler à ses proches, parce que parfois, quand vous dites à votre famille ou quoi, je suis game designer, tu fais quoi ? Tu joues à des jeux ? Ok, donc du coup, c'est bien de pouvoir reposer un peu les choses. C'est relativement anecdotique, mais c'est toujours quand même sympa pour être dans un contexte bienveillant, vu que de toute façon, comme vous le savez, dans le jeu vidéo, on a un turnover qui est assez conséquent, il y a assez peu de gens qui continuent à bosser dans le milieu après 30-35 ans, aussi pour une raison de lassitude et d'interaction avec les proches dans certains cas. Ça arrive, mais c'est pas si fréquent que ça. Et donc, là-dessus, la question, c'est, fort de ces postulats, de pourquoi en parler, la question, c'est ça dépend de qui. On va essayer de voir comment transmettre le game design. Donc, finalement, nous, le prismatique, en fait, on a une vision, une espèce de chose qui nous porte, en fait. C'est finalement un motto qui est plus de jeux de meilleure qualité par plus de monde, d'accord ? Donc, notre objectif, en fait, c'est qu'on souhaite qu'il y ait un nombre de jeux qui soit effectivement plus important parce que c'est un médium qui est formidable. C'est un des rares médiums qui est systématiquement interactif, que ça soit avec le jeu ou avec d'autres joueurs ou d'autres joueuses, etc. Je ne dis pas que les autres ne le sont pas. Le théâtre interactif, immersif et tout, c'est super. Mais globalement, vous avez un médium qui est riche, qui est aussi très diversifié, parce que vous voyez qu'entre ces quatre jeux, j'ai pris justement deux jeux vidéo et un jeu de sport et un jeu de cartes, vous allez avoir des expériences qui vont être extrêmement différentes. Donc, pour le coup, c'est intéressant de pouvoir explorer ces différentes expériences avec ces quatre-là. Alors, pas le volet parce que je ne suis pas sport-co, c'est assez personnel. Mais globalement, c'est vrai que c'est des jeux sur lesquels j'ai vécu des expériences très fortes. Ces trois-là sont très différentes. J'en peux mettre le badminton au Patreon, j'adore le badminton. Et en plus, c'est engageant, c'est comédial, c'est chouette. Donc, en gros, les jeux, c'est chouette. Donc, plus de jeux, a priori, c'est chouette. Mais pour ça, il faut qu'ils soient effectivement de bonne qualité. Puisque, pour le coup, on peut tomber sur des jeux qui ne sont pas très intéressants et qui sont contre-productifs. On joue à un jeu, on s'embête. Je suis filmé. Et du coup, on se dit, ça ne sert à rien, les jeux, ça n'a pas d'intérêt. À une époque, il y avait les Serious Games des années 2000 qui étaient sortis, qui étaient des couilles interactives un peu nulles. Globalement, enfin, il y en avait pas mal. Et donc, du coup, les gens se sont dit, ça ne sert à rien, le jeu, on arrête. C'est que des couilles, ça n'a aucun intérêt. Ben non, ça, c'est juste parce que c'est des jeux qui sont un peu meilleurs. Je me suis permis de mettre le jeu y penser, qui est d'une chaîne YouTube qui, du reste, n'est pas inintéressante, voire plutôt chouette. Parce que, justement, il est parti sur une sorte de jeu de loi triviale poursuite avec des questions qui a des règles qui ne sont pas très bien conçues. Et donc, globalement, c'est un jeu qui n'est pas très intéressant à jouer mécaniquement. Et c'est dommage parce que la chaîne est intéressante. Et pour le coup, le vrai YouTuber aura pu utiliser les services d'un game designer ou d'une game designer et ça aura été mieux pour tout le monde. En plus, des fois, il n'y a pas besoin de beaucoup pour améliorer beaucoup un jeu. Et plus de monde, alors ça, c'est le point qui nous tient peut-être le plus à cœur. L'idée, c'est que le game design, c'est un savoir-faire que tout le monde peut apprendre. Juste, il faut l'apprendre. Mais le problème, c'est qu'il y a plein de gens qui ne savent pas que ça existe, en fait, le game design. Et donc, typiquement, on est confronté à un problème un peu qui a l'air insoluble qui est de se dire comment faire pour apprendre quelque chose que je ne sais pas que je ne sais pas. Du coup, c'est vrai que quand les gens se rendent compte que le game design existe, il y a parfois une espèce de porte qui s'ouvre. Mais en fait, ça existe, on peut faire ça. Moi-même, à titre personnel, j'ai appris il y a une quinzaine d'années. Et donc, je me suis dit que oui, je peux en faire mon métier. Genre, les gens qui créent des jeux sont des gens, c'est fou. Et donc, typiquement, c'est vrai que cette vulgarisation peut permettre d'avoir plus de monde. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que plus il y aura des mondes, plus il y aura des personnes qui seront diversifiées, qui pourront créer des jeux, plus ça créera des expériences qui seront différentes. Parce qu'être dans un schéma finalement de répétition avec toujours les mêmes gens qui créent toujours les mêmes types de jeux, c'est bien mais pas top. C'est-à-dire que plus on a un intérêt à pouvoir s'étendre à plus de publics qui sont différents, que ce soit effectivement en termes d'inclusion à des minorités, ou à des gens qui ont des backgrounds sociaux ou professionnels qui sont différents. C'est hyper intéressant pour pouvoir faire des choses qui sont variées. On n'a toujours pas répondu à la question qui est comment transmettre le game design. Et donc, on part du principe que vous avez cette pyramide de transmission que j'aime bien, qui est quelque chose qu'on retrouve, on va dire, dans des manuels pédagogiques divers et variés. qui consiste à dire que le postulat de cette pyramide, que je vous encourage à aller challenger si vous le souhaitez, mais globalement on a des méthodes d'apprentissage qui sont diverses et variées, et qui ont des résultats différents. Par exemple, en général, je dis bien en général, ce qui est lu va être un peu retenu, ce qui est entendu un peu plus, ce qui est lu un peu plus, ce qui est entre les deux un peu plus. Donc là, vous allez retenir 50% de la conférence au maximum, si j'ai bien fait mon taf. Et c'est une banque supérieure. Et du coup, ensuite, pour augmenter ce ratio, on passe sur ce que les gens vont dire et écrire, on vont faire par eux-mêmes. Vous avez participé à un atelier pratique, ça c'est déjà très bas dans la pyramide. Et ensuite, concevoir une leçon collaborative, ça c'est encore le truc en plus, j'ai rarement autant appris ces dernières années qu'en étant moi-même formateur. Ça c'est quand même quelque chose d'assez intéressant, puisque quand on se penche sur comment transmettre quelque chose, je vous encourage d'ailleurs, si vous voulez tenter l'expérience, à donner des cours de français à des gens qui ne parlent pas français. Il y a des gens qui le font ? C'est très intéressant parce qu'on se pose la question de comment je fais pro ? Je parle naturellement ? Et du coup, c'est vrai que déconstruire un petit peu quelque chose, ça permet d'affiner sa connaissance. Donc nous, on est là-dessus, sur participer à un atelier pratique, où justement, notre outil qu'on a créé pour l'occasion, ce sont donc les mécaniques cartes dont je vous ai parlé au début. Donc c'est un outil qui est sous forme de jeu de cartes, c'est un jeu de cartes d'initiation à la création de jeux de société. L'idée, c'est que c'est un jeu de cartes qui va décomposer les jeux de société en trois éléments, enfin ça je vais en parler après, et qu'on a financé sur Ulule il y a quatre ans, un financement participatif. Si vous êtes intéressé par Ulule, il y a Jean Ivanov qui nous a accompagné il y a quatre ans, qui donnera une conférence demain. Voilà, c'est très bien ce qu'il fait. Et voilà, donc c'est un outil qui est diffusé depuis quatre ans maintenant, officiellement, mais six ans un peu sous le manteau. Il a commencé à être créé. Et qui a pour objectif de favoriser les ateliers de création de jeux de société. Donc en gros, l'idée, c'est de prendre un jeu de société, de le remixer. Donc comment on fait ça ? On prend un jeu, on y joue, on le décompose avec les mécaniques cartes, en essayant de dire qu'est-ce qu'il y a comme mécanisme, comme compétences et comme matériel. Comme ça, on a une grille d'analyse qui nous permet de savoir, ok, qu'est-ce qu'il y a dans ce jeu ? Ah ouais, en fait, il y a ça. Est-ce qu'il y a ça ? Est-ce qu'il y a vraiment de la confrontation ? Est-ce que dans notre jeu, on bluffe ou pas ? Parce qu'en fait, on peut faire semblant. Ouais, mais attends, là, on a négocié entre nous. Ouais, mais du coup, est-ce qu'on a coopéré ? Je sais pas. Du coup, il y a une émulation de groupe qui se fait. On discute sur ça, on décompose en choisissant des cartes. On pioche une carte en plus et ça nous donne une contrainte pour créer une nouvelle règle du jeu. Et à partir de ça, l'objectif utile, c'est qu'on prend une carte de chaque et ça nous donne des contraintes puisque nous, on pense vraiment que les contraintes sont un facilitateur pour permettre la créativité. Et du coup, par des ateliers créatifs, on essaye vraiment de faire une transmission du game design par la pratique. C'est-à-dire se dire faire la démarche analytique, puis de reconstruction, puis d'essayer de tester aussi, ça c'est très important. C'est vraiment l'idée de se dire en trois heures, notre atelier, un peu la promesse du truc, c'est que par la pratique, on va faire tout ça, on va décomposer un jeu. Donc là, c'est Rumble in the House qui est un jeu qu'on utilise très fréquemment avec la bénédiction de l'éditeur qui est ravi. Et en gros, on le prend, on y joue, on l'analyse, on le décompose, on crée des règles en plus. On a nos superbes animateurs qui viennent ici pour animer les ateliers. Et en trois heures, l'idée, c'est que tout le monde a pu créer un prototype de jeu de société en papier de zéro très simple. Et ça permet de se confronter à deux réalisations, à savoir c'est possible, mais c'est dur. C'est-à-dire que globalement, savoir que c'est possible, c'est une énorme porte qui est ouverte. Et nous, on va très vite ouvrir la deuxième à savoir. Alors c'est possible, par contre, c'est du boulot pour vraiment bien le faire. Et ça, par l'atelier, les gens s'en rendent compte. Ils sont à la fois impressionnés parce qu'ils ont réussi à le faire et à la fois, il y a une espèce de porte vers l'infini qui s'ouvre devant eux. Et ils se disent, mais c'est encore tellement de choses à penser et à faire dans notre jeu. Et c'est super parce qu'il n'y a plus qu'à derrière. Ils n'ont plus qu'à continuer, ils n'ont plus qu'à aller se renseigner, etc. Mais au moins, c'est un peu comme quand on prend la pilule rouge de Morpheus dans Matrix, qui est sortie il y a 22 ans. C'est terrible de dire ça. Et donc, voilà, c'est vraiment les deux réalisations importantes de nos ateliers. Et grâce à la pratique, on essaye de faire comprendre des choses dans le game design, sans forcément trop utiliser des mots et des conférences diverses et variées, mais vraiment de comprendre des choses par la pratique et de les ressentir. Donc, c'est tout pour ma conférence. Juste pour la petite pub que vous pouvez retrouver, effectivement, Prismatic sur notre site internet. On est aussi sur LinkedIn, c'est formidable. Et sur Twitter avec le même handle. Là, effectivement, j'aurai un stand sur le meetup en face pour que je puisse vous montrer les mécaniques cartes en détail et aussi les vendre au prix de 13 euros. Mais elles sont aussi disponibles en téléchargement en Creative Commons si vous voulez les imprimer et les télécharger. Enfin télécharger, imprimer, découper chez vous, c'est possible aussi. Voilà, n'hésitez pas. Elles sont là pour ça. Vous verrez les modalités d'utilisation. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Et du coup, si vous êtes bien suivi, j'ai un temps de questions, c'est ça ? C'est formidable. Du coup, vous avez des questions ? Ouais. Les HPRC, vous pouvez utiliser la camion ou quoi ? Alors, soit tu vas les utiliser avec des gens que tu connais pour essayer de décomposer des jeux. Donc, tu prends un jeu, tu les décomposes. Et déjà, l'exercice de passer par cette grille de lecture, j'ai l'impression qu'elle est assez fructueuse pour juste cadrer ta pensée avec un angle analytique. Ensuite, tu peux l'utiliser vraiment en mode, tu vois, tu as joué à ton jeu et tu dis, je trouve qu'il manque un petit truc. Rumble de la hausse, typiquement, c'est un jeu où souvent on se dit, il manque un petit truc. Et justement, au lieu de se dire, comment je l'améliore ? En fait, on peut se dire comment je l'améliore selon une contrainte. C'est quasiment pareil, mais ça nous donne une contrainte en plus pour catalyser notre créativité. Et après, l'usage ultime que certaines personnes font, que je trouve plutôt rigolo, qui était pour ça que l'outil a été créé initialement, c'est que tu prends une carte de chaque couleur, tu les mets devant toi. Et quand tu trouves avec un jeu, une contrainte qui dit, alors, le mécanisme, c'est pierre, feuilles, ciseaux et en fait, c'est un jeu de négociation et dedans, il y a des dés. Quoi ? Et du coup, c'est intéressant pour avoir des idées que tu n'aurais jamais eues autrement et te dire, bon, comment est-ce que je fais pour avoir cette contrainte créative dans mon jeu à posteriori ? C'est les trois usages. Après, dans les mécaniques cartes, il y a des petits usages un peu festifs, entre amis, genre, vous piochez une carte et vous faites un peu comme le jeu Shabada. C'est un jeu où il faut dire des musiques qui sont adaptées à un mot, genre fumée, smoking de moteur, etc. Mais là, en gros, vous piochez une mécanique carte et à tour de rôle, vous devez dire un jeu qui utilise la mécanique carte. Bon, des petits usages comme ça, un peu festifs, sympathiques, qui sont supplémentaires en soi. Voilà. Oui ? Une autre question aussi, est-ce que vous l'avez déjà utilisé dans le jeu vidéo ? Alors, très bonne question. Oui, mais non. C'est-à-dire que globalement, il y a plusieurs personnes qui ont essayé, ils n'ont pas trop réussi, moi le premier. Il est vraiment adapté pour le jeu de société parce qu'il y a vraiment des trucs qui sont canons à ces types de mécanismes, des jeux de placement de matériel, etc. Donc, j'imagine que pour des jeux vidéo qui sont très tendants vers le jeu de société, type Hammerstone ou des choses comme ça, pourquoi pas. Après, je pense que là, on est en train de développer des mécaniques cartes Escape Game, dont je n'ai évidemment pas parlé, mais qui ont pour objectif de transmettre, d'avoir l'outil adapté aux Escape Game. Donc, peut-être un jour, on en fera des jeux vidéo, mais on pense qu'il y a déjà des outils intéressants, comme à l'époque, il y avait Game Seeds et il y avait un autre jeu dont j'ai évidemment oublié le nom, mais qui existait pour avoir des contraintes, qui nous paraissaient répondre déjà aux besoins. Et on s'est dit qu'en fait, on allait plutôt aller dans le jeu de société parce que c'était plus notre business. Après, s'il y a des gens qui sont volontaires pour le faire, on peut en parler, ça peut être intéressant. Pour l'instant, c'est peu adapté, quand même. Question, remarque, retour, interrogation, questionnement. Qu'on pensez pas qu'au bout d'un moment, les combinaisons vont se répéter ? De mécaniques cartes ? Oui. Alors, ça peut. Après, il y a un nombre qui est quand même assez important parce qu'il y en a globalement 10 de matériel, 12 de compétences et 16 de mécanismes, donc ça laisse quand même un peu de marge. Après, l'idée, c'est que c'est vraiment une contrainte initiale et à partir de ça, d'une même contrainte initiale, il y a plein de trucs qui vont pouvoir émerger. Souvent, ce qu'on fait, c'est que dans nos ateliers de création de jeux de société, en plus des mécaniques cartes, on va aussi donner un thème. Par exemple, forêt, chocolat, laboratoire. Et donc, l'idée, c'est qu'il va y avoir des brainstormings autour de ce thème. Et déjà, c'est hyper intéressant de voir que quand on a un atelier avec trois groupes différents, bon, même s'ils ont des mécaniques cartes différentes, certes, mais avec un même thème, ils vont vraiment partir sur des jeux qui n'ont pas grand-chose à voir, potentiellement. Donc, finalement, à partir de ces contraintes initiales, on peut avoir une vraie diversité. Et puis après, il y a des gens qui vont avoir trois cartes et dire, bon, on n'utilise qu'une seule. Et puis, en fait, qu'ils font un jeu qui n'a rien à voir et qui part sur autre chose. Ça arrive de temps en temps. Enfin, sauf quand c'est mes étudiants de game design, auquel cas, je suis un peu plus strict. Donc, voilà, c'est pas... Après, c'est vrai que moi, par contre, quand j'anime des ateliers, des ateliers comme ça, j'en ai fait plus d'une centaine. Beaucoup plus d'une centaine. Donc, typiquement, c'est vrai que je vois quand même des patterns revenir un petit peu d'atelier en atelier. Où, ben, bon, voilà, il n'y a pas un nombre infini de jeux de société, prototypables papier, qui peuvent être créés. Donc, il y a des répétitions. Mais pour chaque personne, c'est un jeu unique. Pour moi, c'est 300, 400 jeux que j'ai vus passer. Ouais ? Vous preniez, typiquement, du game design d'une porte, surtout d'ailleurs, et qu'il y avait énormément de questions qui se posaient. C'est des questions qui se posent dès la création des portes, ou c'est dans les panthéries qu'on crée le jeu et, je ne sais pas, je ne sais pas. Divinity, par exemple, veut détruire les portes, mais ne veut pas toutes les détruire. Est-ce que, du coup, on se dit, on les détruit et puis, ah, ben non, ça casse cette quête et du coup, je ne les rends pas tous destructibles ? Comment ça vient, en fait ? Alors, en fait, la clé de l'accrélation de jeu, en général, que ce soit le game design ou n'importe quoi, c'est vraiment les itérations, c'est-à-dire avoir une première version, puis ensuite, on a quelque chose qui est jouable, testable, on voit ce qui marche, ce qui ne marche pas, on l'améliore, etc. Et en fait, c'est vrai que j'ai bossé aussi pour une boîte qui me demandait de faire un game design document complet du jeu de A à Z et ensuite, on le donne au programmeur, et ensuite, nous, on ne fait rien, on se tourne les pouces. Faites pas ça. Jamais. Ever. L'idée, c'est vraiment d'être dans quelque chose où on essaye de penser de manière globale en amont tout ce qui est à faire dans les grands traits. Et en fait, l'idée, c'est de se poser au fur et à mesure la question et de re-questionner son jeu au fur et à mesure de ce qui va émerger et des besoins. Je pense que c'est plus efficace. Alors que typiquement, pour le problème des portes, c'est hyper intéressant, en fait, cette question dans ce cadre-là, parce que peut-être que dans un premier temps, une designeuse comme Leasingland, elle va se dire, bon, là, a priori, dans notre jeu, c'est non-brain, on va juste avoir des portes qui s'ouvrent toutes et comme ça, il n'y a pas de problème. Puis il y a le level designer qui va dire, j'aimerais bien des portes qui sont fermées. Ah, OK, donc comment est-ce qu'on peut le faire ? Pourquoi est-ce qu'on le ferait ? Comment est-ce qu'on le ferait ? En fait, les questions, elles vont réémerger au fur et à mesure du développement du jeu et des différentes itérations. Donc souvent, c'est comme ça que ça se passe, c'est plus efficace. En fait, un des tafs du game designer, c'est de réussir à toujours pouvoir se poser les bonnes questions au bon moment. Et c'est une question finalement qui est assez semi-empirique, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont identifiables au début comme étant canon et comme étant vraiment précises. Et puis d'autres choses où on se dit, on peut se permettre de le voir plus tard. Une dernière question ou deux peut-être ? Il y a des aspirants game designers et game designers dans la salle ? Quelle surprise ! OK, ça marche. Je peux vous faire un petit commentaire très rapide aussi, si jamais il y en a qui sont intéressés, pas forcément pour devenir game designer et pour bosser dans l'industrie et donc avec des game designers. Les compétences les plus... Alors il y a une vidéo, il y a une chaîne hyper intéressante qui s'appelle Extra Credits, qui est en anglais, ils parlent un peu vite mais ils sont vraiment très bien. En français, vous avez Doc Gero qui est aussi très bien et qui est en français. Donc typiquement, vous pouvez effectivement regarder ces chaînes, elles sont cool. Et Extra Credits, s'ils ont fait une chaîne, une vidéo, sur... So you want to be a game designer. Et en gros, c'est qu'est-ce qu'il faut pour être un game designer. C'est intéressant de la regarder si vous voulez bosser dans l'industrie parce que ça vous permet aussi de savoir quelles sont les compétences de vos futurs équipiers et équipières potentielles. Et en gros, ce qu'ils disent, c'est que la compétence la plus utile, c'est tout en même temps. C'est super avancé comme ça. Mais en gros, après, ils décomposent en disant « Non, mais c'est juste qu'en fait, quand on est un designer, on a besoin de puiser dans tout ce qu'on fait dans notre vie à côté. Moi, à titre personnel, ça fait quelques années que je suis passionné par l'agroforesterie et la permaculture. Et du coup, c'est vrai que le fait de voir un peu les interactions inter-espèces, il n'y a pas que ça dans la permaculture, mais inter-systèmes, inter-espèces, etc., c'est hyper intéressant pour me dire « Comment est-ce que je peux faire pour réinjecter ça ? » Mais là, en fait, on doit faire ça à une telle personne qui va... Oui, il y a besoin d'un truc, d'avoir un format éducatif fort pour qu'ensuite les gens puissent avoir un savoir-faire pour réussir à faire la même chose plus efficacement. Enfin, ça rend un peu flou. Donc typiquement, toutes les compétences utiles, ils mettent quand même un focus sur certaines d'entre elles. Ils parlent de la communication. C'est fondamentalissime, parce que quand on est un game designer, il faut pouvoir transmettre ses idées, les exprimer, les formaliser. Des schémas, des textes, parler à l'oral, tout ce que vous pouvez, mais tout ça, c'est hyper important. Pour parler à vos équipes et pour parler à vos joueurs et vos joueuses. Moi, j'ai fait plein de jeux, les gens ne comprennent rien à comment on joue. Donc, c'est mauvais. Les gens ne comprennent pas comment jouer, ils ne jouent pas. Sauf sur certains cas très particuliers. Donc, Fortress, tout le monde regarde. Mais donc, à part ça, la communication. Et pour moi, il y a une compétence aussi qui est celle de la curiosité. C'est-à-dire que pouvoir fouiner un peu partout, dire qu'est-ce qu'il se passe à cet endroit-là et tout. C'est hyper intéressant pour juste pouvoir voir des choses toujours renouvelées au fur et à mesure de notre existence. Voilà. Alors, si vous n'avez pas d'autres questions, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Et puis, je vous souhaite un bon salon, un bon Indie Game Nation.